Bonjour à tous, on se retrouve pour passer quelques jours ensemble à Paris. J'y vais pour différents projets, voir mes parents, voir mes amis. Je vous emmène avec moi. On va commencer par aller au musée Marmott en Monet. Il faisait très beau ce jour-là, donc on y a été de bonheur pour l'ouverture. J'avais très envie de voir l'exposition Berthe Morisot. Berthe Morisot est l'une des premières peintres impressionnistes. Donc vraiment, si vous aimez ce mouvement, je vous le conseille. Et en plus, au sous-sol, vous avez des œuvres de Monet. Honnêtement, quand on apprécie l'artiste, c'est vraiment très plaisant, il n'y avait pas grand monde. Donc voilà, on a passé un très bon moment. On a ensuite été direction Opéra. On a mangé coréen, entre amis, c'était super bon. On avait assez froid, donc moi j'ai pris un plat réconfortant avec du fromage, du poulet, du riz. C'était très très bon. On a ensuite traversé la Seine pour aller se prendre un petit dessert et digérer. D'ailleurs, l'eau était très agitée. On a traversé la Seine direction le quartier de Saint-Germain-des-Prés et plus précisément la rue du Cherchemidi pour aller prendre une pâtisserie et un bon café chez Benji. Le café y est excellent. Donc on a pris un shortcake à la fraise, moi un bon cappuccino. Je vous conseille vraiment cet endroit pour prendre un petit goûter, c'est excellent. On a continué à papoter un peu et puis j'ai quitté mes amis et je me suis rendue dans le premier arrondissement pour voir la très belle boutique bien aimée. C'est un parfumeur français datant de 1935. Donc il y a quatre parfums emblématiques. Les packagings sont absolument superbes. Tout est fait en France. Donc voilà, Lucie m'a gentiment invitée et m'a offert quelques cadeaux. Je repars donc avec un sac avec une jolie étiquette personnalisée. Merci beaucoup pour votre élégance et votre accueil. Je vous montrerai plus en détail ce que j'ai choisi. Et ensuite, j'ai fait un saut dans ma maison d'édition pour récupérer un livre et un carnet, car j'avais un rendez-vous avec quelqu'un que j'avais hâte de rencontrer. Je me suis rendue chez Recto Verso pour un ice latte en compagnie de Ayoub, du compte Superlumos. Trop content de s'être rencontrée. Donc voilà, je finis la journée en beauté. Après cette belle journée, je vais rester au calme aujourd'hui. Donc je vais me préparer, je vais faire une tresse et un maquillage très léger. Donc pour cela, je vais utiliser les produits Typologie. Ça fait à peu près un an que j'ai découvert la marque. J'en suis très contente. Le matin, je mets un peu d'acide hyaluronique. Et ensuite, je mets ma crème hydratante, celle-ci, aux neuf ingrédients, qui est très très bien pour ma peau sensible. Je vais y ajouter une goutte de sérum teinté. Celui-ci, je le mettais cet été, mais là, il est devenu un petit peu foncé pour moi. Donc le mélange parfait, une goutte dans la crème. Et ça va venir me faire un teint très léger, uniforme, et surtout m'hydrater tout au long de la journée. Donc je fais mon petit mélange dans la paume de la main, et je viens l'appliquer comme une crème hydratante. Ça ne fait pas de traces, ça fait un teint tout frais. Je n'oublie pas le cou pour ne pas avoir de démarcation. Et je viens ensuite ajouter une petite touche de mascara, donc toujours très léger. Puis pour apporter de l'éclat à mon teint, j'ajoute une petite goutte d'illuminateur. Donc pareil, je la mets sur la main, et je viens l'appliquer sur les joues, sur le nez, sur l'arbre de Cupidon. Mais on peut aussi mettre les gouttes directement dans sa crème de jour pour plus d'éclats. Et enfin, une touche d'huile teintée, couleur rose poudrée. Alors ça, c'est mon produit coup de cœur, il ne quitte pas mon sac. Et me voilà prête. Je mets des perles de culture. Donc voilà mon maquillage pour la journée, très léger, avec les produits de typologie. Vous pouvez faire un diagnostic de votre peau sur le site. Vous aurez ainsi les produits qui vous correspondent le mieux. Et pour 45 euros d'achat, vous avez ce tonique d'offert. Je vous ai mis le lien en description. Et maintenant, on va aller se balader. Pour le goûter, je vais préparer un strudel aux pommes. Donc je viens peler et découper trois belles pommes. J'avais déjà essayé d'en faire un avec de la pâte feuilletée, mais ce n'était pas terrible. Donc là, on va faire ça avec des feuilles de briques. Dans un saladier, on vient couper les pommes en morceaux. On vient saupoudrer un peu de cassonade. Donc moi, j'ai mis une cuillère à soupe. J'ajoute aussi de la cannelle. Pour apporter un peu de croustillant, je viens casser des noix. Donc on peut très bien mettre des noisettes, des amandes aussi. Là, j'en avais sous la main, donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai aussi ajouté des cranberries, pareil, ça c'est facultatif. Moi, j'aime beaucoup ça. Et des petits raisins secs. On verse le soupe dans une casserole avec du beurre fondu. Et on y ajoute un peu de sirop d'érable. Moi, j'aime quand ce n'est pas trop sucré, donc j'y vais avec parcimonie. Mais pareil, ça c'est selon vos goûts. Quand le mélange a commencé à compoter, je viens ajouter un peu de poudre d'amande pour retirer l'excédent d'eau. Alors, on va venir beurrer des feuilles de briques. Donc, entre chaque feuille, on met un petit peu de beurre. On ajoute une autre feuille, ainsi de suite. On va venir faire ça avec 8 feuilles différentes. Quand le millefeuille est terminé, on vient ajouter la préparation, donc au centre. Et on va venir former un petit poudin qu'on va venir rouler. On possédait du torchon. On vient manger les petits morceaux qui ont dépassé. Et on va enfourner pendant 20 minutes à 200 degrés. Pendant que le strudel le cuit, j'ai réouvert les tiroirs d'une commode qui appartenait à ma grand-mère. Elle était tapissière, donc tous ses petits trésors ont accompagné mon enfance. Je pense que je sais d'où vient mon côté créatif. Il y a peu de temps, j'ai construit une nouvelle étagère dans ma cuisine. J'ai peint les pieds. Mes planches en bois sont un peu brutes. Donc, j'avais envie d'agrafer quelques frises en dentelle. J'avais vu ça sur Pinterest. Ça donne un côté un peu maison de campagne que j'aime beaucoup. Donc, j'ai fouillé un peu. Je vous montre quelques rubans. C'est tout bête, mais ça a une valeur très sentimentale, tous ces petits trésors. Ce n'est pas forcément parfait. Ça peut être un petit peu jauni. Mais bon, ça me rappelle plein de bons souvenirs. Regardez-moi ça. C'est joli ruban comme ça. Et je ne sais pas si vous voyez ma chemise. Il y a une petite bordure serpentine au croquet. J'en ai trouvé en rouge. Donc, je pense que je vais pouvoir en coudre sur une chemise. Soit sur les manches, soit sur le col. Pareil pour le joli ruban Vichy. Le four a sonné. Il est l'heure du tea time. Donc, les recettes étaient... Il y a un bananier. Un bananier à Paris. J'avais quelques rendez-vous le matin. Le temps était absolument affreux. Mais bon, j'ai croisé un requin en chocolat. De jolies devantures prêtes pour les fêtes. Je me rends compte à quel point j'aime marcher. J'enchaîne les kilomètres sans m'en rendre compte. Je me suis rendue passage choiseul pour une pause déjeuner. Je me suis pris une bonne pita végétarienne au restaurant Zaza. Après ce bon repas, j'ai été juste en face à la librairie L'Avreux qui date de 1922. J'ai trouvé deux nouvelles couleurs Curetake. Je suis ensuite rentrée à la maison et on va essayer tout ça. Vous avez déjà dû les voir sur la chaîne. J'ai deux belles palettes de la marque Curetake. C'est une marque japonaise que j'aime beaucoup. Mais je me suis rendue compte qu'il n'y avait ni Bordeaux ni Orange. Donc c'est des couleurs que j'utilise quand même assez souvent. Les couleurs sont absolument magnifiques. Regardez-moi cette pigmentation. Ça peut vraiment s'apparenter à de la gouache quand on l'utilise de façon très opaque. On va faire une double page ensemble. Mais avant ça, on va préparer un chocolat chaud. J'avais trouvé ces sucettes chez Sostrengren avec des petites guimauves. Je les mets d'un côté et puis de l'autre, je vais verser du lait chaud. Alors pour cette double page, je vais faire quelques gourmandises parisiennes. Donc on va commencer par le shortcake de chez Benchy, qui était excellent, très léger, peu sucré. On passe ensuite à l'aquarelle. J'aime beaucoup garder une même teinte pour différents éléments. Par exemple, là, le cappuccino va me servir aussi à apporter un peu de couleur aux biscuits. Pour apporter un peu de volume à une assiette blanche, je fais un mélange d'indigo et de violet que je dilue beaucoup. Et pareil pour l'ombre, par contre, celle-ci, je la contraste un peu plus. Je vais faire un mélange d'un coup. Dans le sac bien-aimé, il y avait cette pochette panini. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas repère. C'est spécial parfum de la marque. Donc une jolie illustration, quelques produits. Je trouve ça vraiment magnifique. On va coller celle-ci dans le carnet. J'aime beaucoup ajouter des petits éléments comme ça, que ce soit des fleurs séchées, une étiquette, un ticket de caisse. Je trouve que ça apporte toujours un peu plus de richesse à un carnet. Donc voilà, j'ai complété ma page par quelques écrits. Donc j'ai raconté un peu mes journées, j'ai décrit les plats que j'ai mangés. Donc voilà, ça me fera un joli souvenir, mes gourmandises parisiennes de novembre. Alors on va déballer ensemble les produits sélectionnés chez le parfumeur bien-aimé à Paris. Quand j'étais au Galerie Lafayette de Bordeaux, je me suis mis de cette crème pour les mains en échantillon. Et le parfum est resté, malgré le fait de mettre à laver les mains au moins 3-4 fois. Alors ça, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai donc repris la même fragrance, très poudrée, florale. C'est un bonheur. J'ai pris un véritable coup de cœur sur cette fragrance. Donc j'ai pris la crème pour les mains, le petit échantillon. Et j'ai aussi choisi une très belle bougie en porcelaine de limoges peinte à la main. Les packagings sont très jolis. Mais voici de retour à Bordeaux. Entre deux projets, j'ai ouvert mon carnet pour dessiner. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.